Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour notre webinaire La cybersécurité, on en parle, organisée en collaboration avec Upfront et notre partenaire Cisco. Pour le confort de tous, vos micros sont sur mute. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement via le chat, prévu à cet effet. Nous tenterons d'y répondre à la fin du webinaire ou le plus rapidement possible. C'est formidable de vous avoir si nombreux aujourd'hui et je peux vous dire que si vous voulez protéger votre entreprise, vous êtes tous au bon endroit. Avec ce que nous allons vous présenter, vous verrez qu'il est possible d'assurer la sécurité de votre entreprise, simplement, mais surtout qu'il vaut mieux être bien accompagné. Je suis Éric Grizon, CEO de RICO Belgique et Luxembourg. J'ai rejoint le groupe RICO en 1986 et au fil des années, j'ai vu RICO évoluer et se développer. Tout comme bien d'autres entreprises, bien entendu, mais j'ai aussi vu les besoins des sociétés, la technologie et bien d'autres choses encore évoluer. Je reviendrai sur ce point dans quelques instants. Laissez-moi en deux mots vous présenter RICO que vous connaissez certainement comme spécialiste de l'impression, mais aujourd'hui, nous faisons bien plus que ça. Nous offrons pour mieux communiquer des outils, pour mieux se réunir d'autres outils et le faire de manière plus intelligente. Des outils pour améliorer le processus de travail et aussi des outils pour assurer et améliorer votre informatique. Et c'est pour cela que vous êtes aujourd'hui ici pour découvrir comment assurer la cybersécurité de votre entreprise. RICO est persuadé que l'IT est au cœur de toute société. Et donc, nous avons depuis quelques années maintenant étoffé notre offre en reprenant des sociétés expertes dans le monde informatique, telles que Upfront, Telesafe et dernièrement, Orbit. Ce qui représente aujourd'hui plus de 200 spécialistes IT à votre service au niveau national. Le groupe RICO a également, de son côté, acquis la société MTI très récemment, présente dans plusieurs pays européens, dont la spécialité est la cybercriminalité et le traitement des informations. Donc, le groupe RICO est une valeur sûre pour vous accompagner dans la protection et la sécurisation de votre business. Aujourd'hui, presque tout se fait digitalement et l'informatique est vitale à toute entreprise. Notre façon de travailler depuis plusieurs mois maintenant a vraiment évolué. Un mélange entre le travail à domicile et le travail au bureau. Cela continuera, j'en suis convaincu, et deviendra la nouvelle norme. C'est pourquoi il est plus important que jamais de s'assurer de la sécurité de vos données et de son transfert, de vos réseaux et de tous les éléments qui participent à la communication dans votre entreprise. Moi-même, en tant que chef d'entreprise, il est également de mon devoir de protéger les données, non seulement de chacun de mes clients, mais également de chacun de mon personnel. D'autant plus qu'avec la mise en place des normes GDPR, nous devons nous sécuriser afin de ne pas nous exposer à des poursuites judiciaires en cas de fuite des données. Sans cela, bien entendu, c'est la continuité de notre business qui est en danger. Le problème, c'est que la sécurité IT est complexe et change tout le temps avec les améliorations et les nouveaux programmes qui sont proposés. De plus, les risques sont énormes et personne n'est à l'abri. Il y a quelques années, on n'entendait quasiment jamais parler de cybersécurité. Aujourd'hui, c'est un topique qui revient au moins une fois par semaine à la une des journaux, qu'ils soient télévisés ou qu'ils soient sur papier. Bien sûr, on pense tous être protégés, et c'était le cas moi-même, avant que nous subissions plusieurs attaques extrêmement agressives. Nous avons pris conscience de ce besoin pour notre entreprise, et c'est pour ça que je pense que nous sommes extrêmement bien placés pour étudier ensemble et voir ensemble quelles sont les solutions qui pourraient être adaptées au vôtre. On pense tous être relativement sécurisés et protégés, mais une manière efficace n'est presque nulle part en place. Aujourd'hui, avec ce webinaire, nous voulons simplement vous faire prendre conscience, ou ouvrir les yeux. Sachez que la cybersécurité est une donnée vitale de votre entreprise, et que l'important, c'est la manière dont vous êtes accompagnés. Chez Rico et chez Upfront, ensemble avec Cisco, nous pensons que la cybersécurité est une affaire d'équipe. Comme sur un terrain de foot, par exemple, chacun a son importance pour assurer la défense, l'attaque, et in fine, réaliser un bon résultat. Bon, comme ceci est une affaire de spécialistes, je laisse maintenant la parole à Olivier Cauchy, ITS manager chez Upfront, et CISO chez Rico. Je vous souhaite une excellente présentation, et vous dis à bientôt. Merci Eric pour cette introduction. Voilà, moi je vais me présenter, je m'appelle Olivier Cauchy, je suis responsable du département technique au sein de Upfront depuis environ 4 ans. Donc ici, le but de cette présentation, c'est vraiment d'avoir une vue hélicoptère sur qu'est-ce que la cybersécurité. On ne va pas aborder des thèmes très techniques ou très poussés, mais vraiment se rendre compte de tous les enjeux qui tournent autour de ça, et des risques pour votre société. Donc voilà, aujourd'hui, la cybersécurité, je pense qu'il faut vivre dans une grotte, au fond d'une caverne, pour ne pas encore avoir entendu ou vu ce mot-là quelque part, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans un journal, que ce soit à la télévision, partout, même dans les abris de bus, aujourd'hui, vous voyez des affiches qui parlent de près ou de loin de la cybersécurité. Alors, quand j'ai des entretiens avec les responsables d'entreprise, aujourd'hui, je leur explique, voilà, vous avez le choix. Voilà, soit vous invitez la cybersécurité vous-même à votre table pour en discuter et prendre des actions, soit un jour, elle va arriver d'elle-même à votre table, et à ce moment-là, vous ne pourrez pas en discuter, vous devrez prendre des actions. Alors, quelques chiffres quand même importants pour se rendre compte que ça n'arrive pas qu'aux autres, c'est qu'aujourd'hui, en 2020, il y a eu énormément d'attaques. Donc, on se rend compte que l'argent perdu par les sociétés, les PME en Belgique, en 2019, on parlait un petit peu moins d'un million, et voilà, en 2020, on parle déjà de 7 millions d'euros perdus, et que sera 2021 ? Parce que quand nous, on regarde de notre côté ce qui se passe au sein de clients ou de sociétés que nous contactent, ça continue à devenir de pire en pire. Alors, pourquoi font-ils ça ? Tout simplement pour l'argent. Aujourd'hui, c'est un système qui roule bien. Ils attaquent, les gens payent, donc on continue à attaquer, les gens continuent à payer, parce qu'ils savent que quand on paye, automatiquement, la majorité des cas, ils rentrent les données, alors que ce soit partiel ou complet, mais en tout cas, le système est bien rodé et fonctionne. Vous allez me dire aujourd'hui, OK, quels sont les risques pour ma société ? Donc, premièrement, comme on en a discuté dans le slide avant, il y a le risque financier, le fait de devoir perdre de l'argent ou de payer une rançon. Mais il n'y a pas que ça. Essentiellement, chez vous, vous traitez de données, que ce soit vos propres données, que ce soit les données de vos clients, que ce soit les données de partenaires, vous pouvez perdre ces données. Dans le meilleur des cas, vous pouvez les perdre. Dans le pire des cas, ils peuvent être publiés. Et alors, vous êtes non conforme avec la réglementation GDPR. Donc, voilà, c'est assez simple de vous rendre compte rapidement. Voilà, si je perds mes données, combien de temps ma société va être à l'arrêt ? Combien de temps vais-je mettre pour pouvoir redémarrer ma société et de nouveau être productif ? Un deuxième point très important également aussi, c'est l'image. À un moment donné, quand vous êtes hacké, est-ce que c'est sympathique de savoir auprès de vos clients, auprès de vos partenaires que votre société a hacké ? Et donc, c'est vraiment la responsabilité de votre société qui est mise à mal par rapport à vos partenariats. Nous avons des clients qui ont eu, malheureusement, après qu'ils nous aient contactés, on a dû intervenir et ils ont perdu certains clients, certains contrats suite à ce hacking. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est vraiment important de se rendre compte que les risques sont vraiment énormes. Alors, rien de tel qu'un bon exemple pour pouvoir mettre en pratique ce que je viens de dire, ben voilà, j'ai eu la malchance le 31 du 12 de passer un chouette réveillon. On a eu un client qui nous a appelé aux alentours de 8h30 du matin en disant, voilà, est-ce que vous pourriez nous aider parce que plus rien ne fonctionne chez nous ? Donc, notre équipe a regardé, après quelques minutes, on s'est vite rendu compte que le système avait été hacké et que le système complet était crypté et les backups avaient été effacés. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé chez ce client ? Ben, c'est assez simple. On a un utilisateur, deux jours plus tôt, qui s'est connecté avec un ordinateur privé à la maison pour consulter ses mails. Malheureusement, cet ordinateur privé-là, il y avait un virus dessus et le mot de passe qu'il avait utilisé avait été intercepté par un hacker. Automatiquement, ce hacker ayant récupéré un compte, il a fait une petite analyse et s'est rendu compte, voilà, je travaille pour telle société avec un scan du réseau extérieur de la société. Il a pu se rendre compte qu'il y avait un VPN qui était installé. Le hacker a dit, ben voilà, je vais essayer simplement avec le login mot de passe dans ma possession d'ouvrir un VPN et bingo ! Le hacker a pu se connecter et une fois qu'il était à l'intérieur du réseau, en quelques heures, il a pu prendre accès complet au système en récupérant les mots de passe administrateurs, écripter l'entièreté de l'environnement et effacer les backups. Et donc voilà, on part vraiment d'un petit problème ou quelque chose vraiment de bénin pour en arriver à, quelques heures plus tard, à une société qui s'est retrouvée complètement à l'arrêt et avec une perte totale des données, avec une rançon derrière estimée à environ 70 000 euros. Donc voilà, je ne vais pas ici expliquer ce qui s'est passé derrière parce que ça reste quand même du domaine du privé, mais voilà, on se rend vraiment compte que c'est quelque chose qui peut arriver très rapidement et sur base d'un simple problème. Et cette société-là, c'est une petite PME, elle n'est pas cotée en bourse, elle ne brasse pas des millions, mais elle a quand même été touchée. Donc, en fin de compte, aujourd'hui, si on parle de cybersécurité, qu'est-ce que c'est exactement ? Donc si on regarde un petit peu les définitions qu'on peut trouver, de manière assez simple, on va dire que c'est un ensemble de moyens utilisés pour assurer la sécurité des systèmes et des données informatiques d'une entreprise. Voilà, c'est une phrase un peu pompeuse, mais on se rend compte quand même qu'on parle de l'ensemble des moyens utilisés. Et c'est là, justement, qu'aujourd'hui, la majorité des gens se trompent dans ce qu'ils doivent faire au niveau de bonne gestion de la cybersécurité par rapport à la sécurité de leur entreprise. Donc voilà, on va faire une petite allégorie par rapport au football. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que voilà, moi je suis un hacker, donc je suis un attaquant, j'arrive devant Thibaut Courtois, un des meilleurs gardiens du monde. Donc voilà, je ne suis pas un footballeur professionnel, j'ai quand même joué au foot en étant jeune, donc j'arrive quand même plus ou moins à chater correctement vers le goal. Est-ce que je vais marquer des goals ? Alors, je pense que la globalité de mes tirs, il va les arrêter. Mais de temps en temps, je vais quand même marquer un goal. Aujourd'hui, c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui dans les sociétés. Vous avez tout un système qui est en place. Alors, comme pour tout, vous avez votre Thibaut Courtois, peut-être qu'il a le niveau de Thibaut Courtois, peut-être qu'il n'a pas le niveau de Thibaut Courtois. En tout cas, vous avez un système qui est là en place qui va arrêter les tirs. Mais de temps en temps, malheureusement, il y a des tirs qui vont passer. Maintenant, si je fais ça, vous vous retrouvez avec deux défenseurs face à vous et un gardien. Moi, personnellement, je vous le dis, je ne vais plus marquer un goal. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il y a quelques joueurs au monde qui vont encore arriver à un goal, arriver à marquer un goal plutôt. Voilà, c'est quelque chose aujourd'hui qui est important de comprendre en termes de cybersécurité. Voilà, si on reprend cette allégorie, comme je vous l'expliquais, Thibaut Courtois, aujourd'hui, votre gardien, c'est la technologie. Il est là, en mode réactif. Donc, vous avez régulièrement des tentatives d'attaque, que ce soit simple ou compliqué. Un simple mail qui rentre chez vous, une tentative de phishing, quelqu'un de l'extérieur qui va scanner votre réseau pour voir ce qui se passe. Vous avez déjà des outils qui sont là pour essayer de vous protéger. Encore une fois, il y a des bons outils, il y a des moins bons outils, mais ça, on en reviendra un petit peu plus tard par rapport à ça. Alors, quand je vous parlais des défenseurs, notre vision de la cybersécurité, elle est axée sur plusieurs piliers. Le deuxième pilier, c'est la mise en place de processus. Ces processus sont hyper importants. Pourquoi ? Parce qu'ils vont vraiment valider que vous suivez bien les règles de sécurité sur lesquelles vous vous basez. Donc, assez simple. Quelques processus dont je peux vous parler aujourd'hui, c'est quand quelqu'un quitte la société, est-ce que vous vous assurez à tout moment de bien couper son compte, de bien couper ses accès, de vérifier que les données sur lesquelles travailler sont bien en votre possession. Également, d'autres processus qu'on met en place, c'est vraiment toute la gestion des passwords. Est-ce que vous changez de manière régulière vos passwords ? Quelles sont les applications que vous accédez depuis l'extérieur ? Comment vous authentifiez à ces applications ? Est-ce que ça est bien suivi ? Alors, le troisième point qui est globalement négligé dans toutes les entreprises, mais qui est le facteur le plus important, c'est la gestion de l'humain. Donc, il faut vous dire aujourd'hui que 80% des attaques sont d'une origine d'une erreur humaine. Donc, c'est un fait, que ce soit volontaire ou pas, l'utilisateur va à un moment donné cliquer ou il ne doit pas cliquer ou faire quelque chose qu'il ne devait pas faire. Et vous, par rapport à tout ça, voilà, aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui peut vous arriver ou qui ne peut pas vous arriver ? Aujourd'hui, en 2021, on dénombre environ une attaque toutes les 11 secondes. Donc, aujourd'hui, la question n'est pas de vous dire est-ce que ça peut m'arriver ? Mais quand est-ce que ça va m'arriver ? Parce que clairement, aujourd'hui, le mode d'attaque est complètement différent d'il y a quelques années. Il y a quelques années, vous aviez un système où les gens visaient une entreprise, visaient une boîte et attaquaient. Aujourd'hui, on est vraiment plus à un effet de masse où il y a énormément d'attaques qui sont lancées tout azimut. Et puis, à un moment donné, on regarde où c'est passé et puis on attaque de manière plus spécifique par rapport aux failles qui ont été détectées. Alors, quelle est notre vision au sein d'Upfront par rapport à cette cybersécurité ? Évidemment, on va se baser sur les trois piliers dont on parlait tantôt. Donc, au niveau de la technologie, nous travaillons avec des outils qui sont vraiment avec deux focus. Le premier focus étant de nous alerter immédiatement par rapport à tout problème. Et le deuxième focus est de pouvoir tracer et de réagir également immédiatement pour pouvoir identifier la source du problème. Aujourd'hui, on se base énormément sur la technologie que Cisco peut apporter. Au sein des processus, nous avons dans notre portefeuille une série de procédures, de documents que l'on peut mettre aisément en place au sein d'une entreprise et qui vont permettre justement d'augmenter votre sécurité de manière simple. Et tout un système derrière qui va valider et vérifier que ces processus sont bien mis en place et bien suivis. Et alors, la troisième partie, c'est vraiment l'éducation de l'utilisateur par rapport à son utilisation de l'outil. Si aujourd'hui, ça semble complètement stupide de donner à une personne un véhicule sans permis de conduire, d'ici un an ou deux, on aura la même réflexion par rapport à un utilisateur qui recevra un ordinateur. Le risque et les dégâts qu'il peut faire avec une mauvaise utilisation de son ordinateur sont vraiment importants. Donc là, on va se baser sur des campagnes de phishing avec vraiment l'analyse des comportements des gens et pouvoir les éduquer avec des trainings online qui permettront, eux, d'être conscients du risque et de pouvoir agir d'une meilleure manière. Et donc, voilà. En fait, si on revient un petit peu à l'allégorie du football dont je parlais tantôt, notre position au sein de Front, c'est vraiment d'avoir l'attitude d'un entraîneur, de pouvoir être là pour garder votre équipe alerte et prête à affronter une attaque. Et donc, comment nous, nous allons faire ça par rapport à un client qui vient nous rencontrer et qui a ce besoin-là ? Première chose, on va commencer par un audit. Alors, j'insiste sur un audit sécurité situationnel. Nous n'arrivons pas avec une panoplie de 200 questions face à tous nos clients auxquels vous répondez et vous recevez un score. C'est, nous sommes là vraiment pour comprendre votre business et regarder où sont les risques pour vous et matérialiser ça dans une proposition qui va permettre de votre côté de maintenir ces risques assez bas. Le but n'est pas d'arriver à un risque zéro parce que ce n'est pas possible, mais le but est vraiment que vous puissiez décider de votre côté quels sont les risques acceptables. Alors, pour ce faire, il y aura, suite à l'audit, un plan d'action. Alors, un simple, plus compliqué. Tout dépend également de vos attentes. Et le but est vraiment d'optimiser les choses qui sont déjà mises en place chez vous. On va optimiser toute la partie technologie. On va regarder au niveau des processus. Certains sont peut-être déjà en place mais pas vérifiés. D'autres ne sont pas en place. On va essayer de les mettre en place et vous aider par rapport à ça. Et le plus important, c'est vraiment un accompagnement. Alors, c'est un double accompagnement. Le premier accompagnement étant par rapport à l'éducation de vos utilisateurs. Le but, encore une fois, c'est qu'ils soient vraiment conscients de cette partie risque et qu'ils puissent utiliser leur outil de la bonne manière. Et deuxièmement, un accompagnement beaucoup plus au niveau de votre cybersécurité d'entreprise, donc plus orienté au niveau du management et de la direction et que vous ayez toujours à tout moment à côté de vous la possibilité de poser vos questions par rapport à des changements que vous devez réaliser au sein de votre entreprise ou des choses qui se passent au sein de vos entreprises par rapport à la sécurité. La sécurité est un monde tellement spécifique et particulier et surtout changeant. Il est important aujourd'hui d'être accompagné par des experts qui pourront vous conseiller à tout moment par rapport à l'évolution de votre entreprise. Donc maintenant, je vais regarder un petit peu au niveau des questions. Effectivement, je vois qu'on a reçu quelques questions intéressantes et même un peu spécifiques. Ce que je propose de faire, c'est que nous allons noter ces questions-là et que nous répondrons directement aux personnes qui ont posé ces questions pour ne pas embarquer tout le monde dans des discussions peut-être un peu plus spécifiques ou techniques. Et voilà. Donc en tout cas, je voudrais vous remercier pour avoir suivi ce webinaire qui j'espère vous aura permis de comprendre un petit peu mieux ce que la ciber-sécurité. Et en tout cas, n'hésitez pas à prendre contact avec notre équipe commerciale que ce soit au sein de Rico ou au sein d'Upfront et nous ferons un plaisir de vous aider dans cette démarche qui est pour nous vraiment importante aujourd'hui. Un grand merci.